Je l'ai très souvent chantée avec Glace Harmonica, avec Sacha Reckert. Et chaque fois que je chante Lucia, j'essaye d'obtenir qu'elle vienne, parce que je trouve que ça donne une couleur tout à fait particulière à cette terre. Et ça donne aussi beaucoup plus de poésie. Et c'est parce que, ce n'est pas moi qui l'ai décidé, c'est parce que Donizetti l'a voulu comme ça. Donizetti a pensé, quand il a écrit son opéra, au Glace Harmonica tout de suite. Et s'il n'a pas créé l'œuvre avec la Glace Harmonica, c'est parce qu'il s'est disputé avec le musicien. Et donc, il l'a envoyé et il a pris la flûte en remplacement. Mais la flûte n'est que son deuxième choix. Son premier choix, c'était le Glace Harmonica. Sacha, внешне ваш инструмент весьма далек от того, что экспонируется в музее под названием «Стеклянная гармоника». Donc, la histoire de ce instrument, c'est un instrument moderne, c'est le Glace Harmonica, mais dans une manière moderne de construire. Je reconstruite l'original Glace Harmonica de Mozart, mais il n'est pas suffisant. C'est un instrument moderne, comme le Stineway en premier piano que nous avons des anciens temps. Donc, c'est un Stineway, un Stineway, qui signifie beaucoup plus la plus de la voix et un improvement pour la voix de l'Uggea. C'est un improvement pour la capacité de performe l'Uggea, car c'est très difficile, nous avons grandes runs et des harmonies. Nous avons parfois 6 voix comme celui-ci, donc nous devons faire ça, et il doit être clair. Donc ce instrument est beaucoup plus clair que l'original glas-harmonique. Il y a bien entendu, que lors de l'anglais de l'anglais, il y a de l'anglais de l'anglais de l'anglais. C'est-à-dire que c'est l'anglais de l'anglais de l'anglais de l'anglais. Comment vous avez réussi à l'anglais ? Le problème avec l'anglais de l'anglais, quand vous avez les cuisses sur le spindle, vous vous faites de l'anglais de l'anglais de l'anglais, et vous faites ici. Mais ce instrument je joue ici, à l'intérieur, à l'intérieur. Donc c'est plus facile de jouer ce instrument que l'anglais de l'anglais. C'est la principale raison pour laquelle je décide de utiliser ce instrument. Et parce que c'est plus plus puissant, c'est plus plus doux que l'anglais de l'anglais. Et le son est très similaire. Vous ne pouvez pas dire, si c'est un harmonique ou un verifone, je dis ça un verifone. Nous привыкли связывать возrождение belkantовой традиции исполнения партии лючьи в середине XX века с именем Марии Калус. Légendarная остается запись, сделанная певицей под управлением Герберта фон Караяна. Mais dans cette vidéo, c'est-à-dire que l'anglais de l'anglais de l'anglais de l'anglais. C'est-à-dire que l'anglais de l'anglais de l'anglais de l'anglais. L'anglais de l'anglais de l'anglais de l'anglais. C'est-à-dire que l'anglais de l'anglais de l'anglais de l'anglais de l'anglais de l'anglais, comme celui-ci. J'ai inventé un nouveau instrument de l'anglais de l'anglais, comme celui-ci. Donc, le problème était vraiment de jouer cette partie de l'anglais de l'anglais pour l'anglais de l'anglais de l'anglais, jusqu'à ce que j'ai inventé l'anglais. Donc, ce instrument est un parfait d'amélioration pour le faire. Et le problème était qu'ils n'avaient pas un musicien, ils n'avaient pas quelqu'un qui a construit un glas-harmonique. C'était le problème, il n'y avait pas. Et comment est-ce que vous avez appris ? Quelle est-ce que votre étude, en particulier, musical ? Oui. Oui. Mon background est que je joue avec double bass, et je joue aussi viola de gambe. Et je construis des instruments. Et la chose d'autre, c'est que j'ai un grand music theatre avec presque 200 personnes, et je suis directeur du théâtre. C'était un théâtre amateur, pas professionnel, mais un théâtre d'étude. Et j'ai cherché une performance spéciale, spéciale musique, spéciale sonne. Et j'ai trouvé le glas, et j'ai dit que le glas-harmonique est parfaitement pour mon idée de cette histoire, qu'on avait dans le travail. Et donc, c'était la façon dont j'ai commencé. Et je ne pouvais pas un glas-harmonique, donc j'ai dû construire quelque chose. Donc, c'est une cadence. ça Sous-titrage ST' 501